Première étape de notre journée à la Plaine des Caves, grand matin, nous ça prend un bon bol de lait. C'est celui d'exploitation de la famille Réboule, les frères Jean-René et Gaston. Bonjour messieurs ! Bonjour Gaston, ça va ? Alors Gaston, Jean-René, nous l'est donc sur l'exploitation, là le Bonne Vache l'est en train de manger, dans un instant on aura la traite. Toutes les journées se ressemblent, mais comment est-ce qu'est l'heure à une journée Gaston ? Nous nous réveillons 4h de matin, 4h30, on arrive là vers 5h, 5h15, nous commençons à préparer la traite, faire entrer les vaches, et puis tout doucement, soit Julien ou Jean-René, nous commençons à faire entrer les vaches, et vers 6h on va dire, nous démarre la traite. Et ensuite la journée est terminée ? La journée est terminée, non. La journée d'un éleveur, on va dire que ça ne se termine pas. On a des heures bien précises pour rentrer à la maison, on va dire, bon, on essaie de privilégier un petit peu la famille aussi, c'est-à-dire on va essayer de finir la traite vers 18h30 pour pouvoir être à la maison et déjeuner en famille, dîner en famille aux alentours de 19h, 19h30. Alors dans votre vie privée, ça a parfois occasionné quelques petites anecdotes un peu drôles, par exemple le mariage de votre soeur, c'est pas vraiment passé comme ça ? Comme on a voulu, non ? À cause des vaches ? Ben, on va dire à cause des vaches, si on veut, parce que bon, on était, on était, on était, on était, on était, on était prévu de, 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 de partir à faire la fête, un petit peu aussi comme tout le monde. Donc vous étiez avec le scostal ? Voilà, on était déjà bien habillés et tout, et il y a le voisin qui nous appelle et il nous dit, Gaston, bon, il y a des animaux qui sont en divagation. Bon, là, il a fallu tout redéchanger et à 20h30, on dit encore des animaux. Il y a des petites anecdotes comme ça qui, ben, qui veut rigoler, mais bon, si à le coup, on dit merde, c'est pas possible. Vous les aimez vos vaches, hein ? Oui, faut dire, on les adore. Vous leur donnez des petits noms, Gaston ? Des petits noms, bien sûr, ouais, ouais. Lectorine. Ah bon ? Gladys, oui. Gladys. Bien sûr, Maureen. Ah bon. Des jolis noms. Bon, on va à la traite ? On va à la traite. Allez, allons, alors. Là, on va faire une bonne traite. Ouais. Pour faire une bonne traite, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut des bonnes lavettes, des galaxes, spéciales traites. Alors, c'est pour faire quoi ? C'est pour que les petits soient propres ? Pour que ça soit propre. D'accord. Voilà. Comme elle a trois traillons, ce qu'on va faire, on va trailer trois. Et puis on va boucher ça pour qu'il n'y ait pas de prise d'air. D'accord. Voilà, avec un obscurateur. D'accord. Deux lavages. Autant que nous, on ne touche pas le lait. Tu touches à rien. Ah non. D'accord. Là, tu n'as plus aucun contact avec le lait. Avec le lait. Allez. Un. Si vous passez par Boiscourt, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de l'exploitation des frères Reboul, Jean-René et Gaston, qui seront ravis de vous faire un coucou. Avant de s'écouter, eh bien, Carnet Rose, puisqu'ici, du côté de l'exploitation, eh bien, il y a aussi des veaux qui voient le jour, notamment celui-ci qui est né tout juste avant-hier. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501